Comment est-ce qu'il y a eu une restructuration dans les huit premiers mois de toute l'administration municipale? Premièrement, en rapatriant certaines expertises à l'intérieur de la ville, on pense aux communications, entre autres, on va penser aux ressources humaines, qui étaient normalement déléguées à des firmes externes, et on le récupère, on récupère l'expertise, et à moindre coût. Alors, c'est une situation gagnante pour l'ensemble des citoyens de Laval. Deuxièmement, on a ramené une certaine fierté, un certain climat de confiance parmi les employés pour aller chercher un esprit d'équipe, une synergie pour mieux servir les citoyens. Et là, on s'est attaqué à plusieurs problèmes. Des problèmes au niveau de l'image, l'intégrité. On s'est donné des règles claires, des règles qui s'imposent et qui sont nécessaires pour ramener une image de confiance sur l'appareil municipal. Alors, évidemment, l'intégrité est la base, la bonne gestion. Et le citoyen doit être au cœur de nos décisions. Notre focus, là, c'est de prendre des décisions dans l'intérêt du citoyen, que ce soit des décisions concernant la sécurité, concernant les loisirs, concernant le développement économique, concernant l'administration en général. Il faut toujours que notre objectif soit l'intérêt du citoyen dans l'ensemble, dans la collectivité. Alors, pour nous, ça, c'est important. Pour atteindre cet objectif-là, on n'a pas le mot d'appât de la vérité et on n'a pas toutes les connaissances dans tous les domaines. Alors, on a besoin de consulter nos experts, qui sont nos employés, et l'ensemble des citoyens. Qu'est-ce que l'on a besoin de consulter nos logements à prix abordables? Écoutez, il y a eu le dossier des immeubles Val-Martin, où on a besoin de logements à prix abordables, et plusieurs de ces logements-là étaient insalubres. Alors, il fallait régler le problème. Il y a eu le problème des commissions scolaires. Les commissions scolaires n'avaient pas d'endroit où construire les écoles. C'est pour deux ans de construire une école. Alors, il y avait un problème immédiat, urgent. On ne voulait pas avoir nos enfants dans des maisons mobiles dans deux ans. Alors, on a réglé ça. Les zones inondables, il y a environ 700 familles qui sont inquiets de perdre leur patrimoine familial, leur résidence, leurs économies. Alors, il fallait régler ça. Et on travaille fort pour défendre l'intérêt de nos citoyens dans ces dossiers-là. Il y a le dossier de la Place Belle. La Place Belle, un dossier qui avait été mal structuré, mais qui est un besoin pour les citoyens de Laval, qui est un besoin culturel. Et nous avons travaillé fort pour ré-enligner ce dossier-là et s'assurer la réalisation de la Place Belle. Alors, c'est quelques-uns des dossiers qui nous ont tenus pas mal occupés ces derniers temps. Écoutez, premièrement, sur le plan culturel, il y aura 140 jours de programmation par année d'artistes nationaux, internationaux. Alors, sur le plan culturel, c'est majeur. C'est un levier formidable pour amener une vie culturelle à Laval avec les autres instances qu'on a, soit à la Maison des Arts, nos théâtres, l'institutairement Frappier, le musée. Alors, il faut amener d'autres atouts sur cet aspect-là. Mais c'est aussi, sur le plan économique, un levier, un levier intéressant. Les Montréalais, les gens de la Couronne-Nord vont venir à Laval voir des spectacles. Ça va aider nos commerçants. Et j'ai bon espoir d'avoir une équipe de hockey professionnelle. Alors, c'est environ 500 emplois qui vont se créer sur le territoire de Ville de Laval. Et évidemment, ces personnes-là auront besoin des lieux où demeurer. Alors, au niveau économique, ce sera un stimulant formidable pour la région de Laval. Alors, avec plaisir. Le 50e anniversaire de Ville de Laval, c'est évidemment en 2015. Parce que ça fait 50 ans que la fusion s'est faite. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui habitent sur notre territoire depuis 340 ans. Alors, il y a tout un patrimoine qu'il faut mettre en valeur. Laval, on a malheureusement fait l'objet de l'histoire récente pour des mauvaises raisons. Mais il y a un paquet de belles histoires à Laval. Il y a énormément de talent à Laval. Alors, il faut mettre ça en évidence. Et nous allons profiter du 50e pour faire des fêtes. Mettre en évidence notre patrimoine, notre talent, nos citoyens, les belles histoires qui ont formé Ville de Laval au fil des années, des décennies. Et c'est ce qu'on veut mettre en évidence. Et ramener une fierté d'habiter Laval, d'être Lavalois et de travailler à Laval. Alors, il y aura toute une programmation. Une première version qui sera rendue publique sous peu. Il y a une structure qui est mise en place pour organiser le 50e anniversaire. Et nous serons présents et très dynamiques. Et je suis sûr que c'est un grand succès et que les Lavalois vont l'apprécier. Et c'est une belle occasion d'inviter la famille, les gens de l'extérieur, les gens de Montréal, notre banlieue sud, les gens de la Couronne-Nord, les gens de Québec et d'un peu partout au pays. Les gens de la Couronne-Nord, les gens de la Couronne-Nord.